Musique Ma mission TV, le miroir du mort Au pavillon privé de HG Hospital, Papy et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. Et son passager incrusté dans les cortèges. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Titea, les motards, et Papy Banda, la reporter d'image, groupent les phares. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État, parce qu'il est notre chef. C'est le papa qui perdait la famille, qui est le bon chéri qui a encore une vie. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Moultombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Moultombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Il a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ces douleurs résiduelles, certainement un choc, quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ma mission TV, le miroir du mort. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix Antonatis et Kedici Lombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'image au groupe Léphare, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. C'est dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix Antonatis et Kedici Lombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est bien qu'il y a voulu, que je sois en vie, bon, la vie continue. Pour le président de la République, c'est que je suis découragée, nous avons dit que je suis à la bôme, pour le lot et que je suis à la bôme, je suis à la bôme. Donc, merci d'abord à la équipe, mon bimba ya président, je suis à la bôme, je suis en charge. Moi, je remercie d'abord le chef de l'État, parce qu'il est notre chef. C'est le papa qui perd la famille, qui est le bon du cadre de la vie, comme il est en train de dépenser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Moutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov, à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Moutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable. Il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là en a fait le cliché radiographique, qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse de main. C'est-à-dire que c'est une intervention chirurgicale qui constitue à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure. Brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée premier, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire l'antalgique, la perfusion des liquides, l'antibiotique et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques. Parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UIDPES, Augustin Kabouya. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix Antonatis et Kedici Lombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'image au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix Santonacci, Sekedici Lombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur le temps d'échanger avec le président de la République. C'est la grave, c'est bien qui a voulu que je sois en vie. Bon, la vie continue. Je me pose un mot pour le président de la République. Merci d'abord, nous sommes découragés, C'est ce que j'ai fait pour moi et que j'ai apporté à l'équipe. Merci d'abord pour l'équipe. Je suis en charge. Je remercie d'abord le chef de l'État. Parce qu'il est notre chef. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Motombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Motombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable. Il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là en a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse de main. C'est-à-dire que c'est une intervention chirurgicale qui constitue à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure. Brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire l'antalgique, perfusion des liquides, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques. Parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide. Ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UIDPES, Augustin Kabouya. Ma mission TV, le miroir du mort.